Toto Wolff et Hamilton espèrent signer un nouveau contrat avant le Grand Prix du Canada. Ah bah, il va falloir se dépêcher alors les gars. Peut-être que ça se trouve ça va tomber jeudi ou vendredi quoi. Ça va bientôt arriver, nous en parlons. Nous parlons plus de jours que de semaines, a déclaré Wolff. Ce week-end, le cercle de la F1 se déplace et l'Autrichien de 51 ans espère que le nouveau engagement sera complet lorsque les premières séances d'essai seront programmées vendredi. Nous faisons tout notre possible pour que ce soit fait avant le Grand Prix du Canada. Je le verrai aujourd'hui, nous en parlons peut-être. Une partie importante des négociations contractuelles concerne le salaire. Le pilote Mercedes gagnera actuellement entre 40 et 45 millions par saison. Et il ne voudra certainement pas y perdre. Cependant, il n'est pas certain qu'il curie allemande soit prête à commencer à payer davantage. Lewis Hamilton. Quoi qu'il en soit, rien n'est encore fixé. Nous avons une si bonne relation que nous redoutons le moment où nous devons parler d'argent. Ça va, il l'avait déjà dit. On sait. Alors, est-ce que Hamilton doit être plus payé qu'il ne l'a actuellement ? Moi, je dirais que c'est suffisant, ce qu'il gagne. 40-45, c'est déjà pas mal. Alors, ce qui va l'énerver, c'est que Max soit un peu plus payé que lui, alors qu'au final, il n'a que deux titres. Bon, bientôt trois, mais bon. Il n'a pas son palmarès, quoi. Ça doit... D'un côté, ça doit l'énerver un peu, mais bon. Il doit se dire aussi que Red Bull, ils ont des moyens quasi limités, en fait. Au niveau du salaire des pilotes, en tout cas. Peut-être même plus que Mercedes. Bon, en tout cas, ça va se faire dans les jours qui viennent, apparemment. On ressortira si c'est pas le cas, cette news, par contre. Ciao.